Bonsoir et bienvenue dans Culturel, je suis ravie de vous retrouver pour une émission en grande partie consacrée à Le Mans Sonore. Ça ne vous aura pas échappé, un dôme s'est installé sur la grande place des Jacobins. Mais que se passe-t-il donc avec tous ceux qui travaillent le son ? On va en parler dans un instant avec de multiples invités, de la culture, des concerts, des expériences aussi, du patrimoine, de la radio. Bref, il y en aura pour tous les goûts, en famille, entre amis ou même vous professionnels, vous serez intéressés par cette grande manifestation qui commence ce week-end jusqu'à la fin janvier. Mais avant, nous allons parler du Salon des Arts Plastiques, c'est la 44e édition et c'est en ce moment au Mans, c'est tout de suite dans Culturel. Le Salon des Arts Plastiques, donc la 44e édition, c'est à l'espace Paul Courboulay, non loin des studios d'LMTV. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Charlouet, vous êtes artiste, peintre et président des Arts Plastiques du Mans, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes venue avec Nicole Bouton, bonsoir. Bonsoir. Et une des invitées d'honneur, Sylvie Landel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc tous les trois des artistes et vous participez et vous organisez tous les deux, avec d'autres bien sûr, le Salon des Arts Plastiques du Mans, la 44e édition déjà. Alors, pour ceux qui auraient raté les 43 épisodes précédents, qu'est-ce qu'on peut découvrir à l'espace Paul Courboulay ? Alors, de nouveaux talents déjà, puisqu'on a à peu près une dizaine de nouveaux talents qui sont venus intégrer notre fichier, qui représente à peu près 550 dossiers qu'on gère derrière. Alors, parmi un peu plus de 500 dossiers, vous avez 80 artistes, là, peintres et sculpteurs qui sont exposés ? Oui, tout à fait. C'est la sélection qu'on a faite, enfin, les artistes qu'on a retenus cette année. Et vous avez deux invités d'honneur, une, on dit pasteliste ? Oui, voilà, c'est ça. Et une sculpteur ? Une sculptrice. Une sculptrice, sculpteur, sculptrice, je ne sais jamais comment, ça dépend des artistes. Donc, voilà, deux arts différents, vous choisissez à chaque fois d'exposer les deux ? Oui, tout à fait. Alors, les invités d'honneur ont le droit à plus d'expositions, plus d'œuvres exposées ? Oui, et chaque personne comme ça, on peut déposer au moins 10 œuvres. D'accord. Donc, ça représente vraiment leur travail. Et après, tous les autres artistes, ils exposent ? Trois œuvres par personne. Trois œuvres par personne, oui, c'est ce qu'il fait déjà quand même. Alors, selon les formats, parce qu'il y a des artistes qui s'expriment sur de plus petits formats que d'autres. Et du coup, alors, j'ai dit peinture, mais il y a un peu tous les médiums qui sont représentés ? Oui, tout à fait. Il y a tous les styles et tous les univers, un peu, qu'on peut retrouver dans les arts, quoi. Oui, du paysage, du nu, de la marine, de l'abstrait, bien entendu. Oui, tout à fait. Il y a un peu de tout. Alors, je me tourne vers vous, Sylvie Landel. Vous êtes pasteliste, comme son nom l'indique. Je ne vais rien spoiler. Vous utilisez des pastels. C'est ça. Comment, comment vous, pourquoi vous privilégiez, pardon, ce médium ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le travail du pastel ? Alors, c'est la relation au médium, déjà. Je trouve que c'est assez sensuel. C'est, en fait, le prolongement de la main. Il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. C'est des petits bâtonnets qui sont vraiment à la même échelle que les doigts. Un petit peu comme les craies d'école, voilà. Mais bon, ce sont des craies d'art. Et donc, on les utilise sur différents supports. Il y a différents supports, mais généralement, c'est du papier. Voilà. Et vous utilisez de la pastel grasse, sèche ? Je sais qu'il y a plusieurs... Donc, c'est du pastel sec, uniquement, voilà, que j'utilise. Donc, sachant que le pastel sec, c'est un médium qui ne s'utilise pas beaucoup en mélange, contrairement aux autres médiums. Oui, qui peut. On fait des mélanges dans le pastel. Généralement, on a... Oui, il n'y a pas de reprise à l'huile ou autre. Enfin, voilà. Et puis, pour les couleurs, on choisit sa couleur, en fait. On ne fait pas de mélange, vraiment. Alors, ça doit représenter quelque chose d'assez impressionnant. En termes de pastel, vous devez avoir un stock de couleurs, un nuancier assez impressionnant. Il y a un peu en nuancier, mais après, voilà, on revient toujours à ces couleurs de choix. Enfin, on a des couleurs préférences. Oui, c'est ça. Ça fait partie de votre pâte. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus représenter ? Il y en a un derrière moi, mais qu'est-ce que... Eh bien, c'est ça. Moi, c'est la nature. J'aime beaucoup me lever tôt le matin, faire des randonnées seule. Et puis, c'est l'émotion d'un instant. J'essaie de... Enfin, j'essaie de représenter ce que je vois, mais pas forcément à l'identique, en y apportant une touche un petit peu de romantisme. Et c'est surtout, ce que je veux faire, c'est faire partager cette beauté, en fin de compte, de l'ordinaire. Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment ordinaires. Il n'y a rien de plus simple qu'un chemin ou qu'un arbre ou une branche cassée ou voilà. Mais en choisir les couleurs, justement, le représentant. En choisir les couleurs, voilà, pour apporter quelque chose, une touche supplémentaire. Essayer de faire voir du beau, en fin de compte, sur des choses banales. Oui, on est sur de l'émotion et du plaisir. Alors, il y a aussi donc Eliane de Terrac en sculpture. Qu'est-ce qu'elle va... Qu'est-ce qu'elle présente dans cette exposition ? Alors, elle va présenter surtout des pièces en albâtre. Alors, ce qui est intéressant dans son travail, c'est aussi la finesse de son travail et la transparence qu'il peut y avoir avec... Dès qu'on joue avec un peu de lumière, il y a des transparences qui se font et là, c'est un pur bonheur, quoi. Donc, là aussi, des choses qui doivent se voir, comme on parlait de la matière du pastel, etc. De l'intérêt de vous déplacer, d'aller à l'espace Paul Courboulay. Mais c'est jusqu'au 11 février et c'est gratuit pour l'exposition. Et puis, on peut en profiter, on peut visiter et on peut voter, puisqu'il y a aussi, Nicole Bouton, des prix qui sont remis lors de ce salon. Alors, quand vous dites voter, c'est pour le prix du public qui sera décerné en fin de salon. Par contre, nous avons un jury, effectivement, qui va délibérer pendant plus de deux heures, semble-t-il, comme c'est prévu. Nous, on ne s'en mêle pas. Les membres de l'association n'en feront surtout pas partie. Et donc, là, ils décernent le prix du salon, le prix de la sculpture, le prix de la création. Il y a également le prix de le franc bourgeois, qui toujours nous offre un très beau cadeau de leur matériel. Et puis, des sponsors qui peuvent intervenir avec des bons d'achat, etc. Donc, tous ces prix-là sont décernés le samedi à 16h30. Et l'ouverture au public est le lendemain, parce que ce jour-là, il y a tous les artistes, les familles, les jurys, etc. On ne pourrait pas en plus avoir le public en supplémentaire. Nous n'aurions pas la place. Donc, l'ouverture se fait le lendemain, dimanche. Bon. Et justement, dans ce jury, il y a les invités d'honneur. Voilà. Tout à fait. Parce que leur compétence est largement établie. Donc, ils ont toute leur légitimité pour être membre du jury, effectivement. Oui. Et puis, il y a d'anciens invités d'honneur aussi qui sont dans le jury. Non, si je ne m'amuse. Alors, non, pas forcément. Non. Mais c'est des gens du monde des arts. Oui, du monde des arts. Sur les 80 artistes que vous exposez, je vais faire un peu ma chauvine. Vous avez une idée de combien sont du territoire sartois ? Ou allez, on accepte les... Cette année, on salue plutôt du 60-40. 60% ? Oui. Sartois. De la Sartois et le reste... Ah oui, donc ça reste quand même majoritairement... Ce n'est pas un salon national pour rien. C'est que, oui, il y a des gens qui viennent de Paris, du Loiret. Enfin, ça vient un peu de partout. Oui, oui, voilà. C'est ça. Après, c'est des échanges. Et puis, évidemment, c'est la 44e édition. Donc, évidemment, vous vous faites connaître. Et puis, ça fait un réseau... Certains sont loin et nous postent leurs œuvres. Ah oui, ils vous les envoient... Voilà, parce qu'ils... Par colipostane et nous, on va les récupérer. Et puis, voilà. Si on craque pour une œuvre, certaines sont à vendre ? Oui, 99% des œuvres sont à vendre, bien sûr. Alors, je le précise, parce que je connaissais plus ou moins la réponse. Mais c'est important de le dire aussi pour les téléspectateurs, que les artistes ont besoin de vendre leurs œuvres pour en vivre, pour ceux qui sont professionnels ou même les autres, pour, voilà, évidemment, continuer à consacrer du temps à leur passion. Qu'est-ce que l'association Les Arts Plastiques du Mans ? Comment on peut vous rejoindre, potentiellement participer à cette exposition ? Vous disiez que vous aviez plus de 550 contacts. Est-ce que vous accueillez encore du monde ? Oui, tout à fait. On a un cahier où les artistes peuvent venir s'inscrire et après, on renvoie un dossier l'année d'après pour qu'ils puissent concourir. Concourir, pour exposer. Voilà, tout à fait. Donc, c'est vraiment un rendez-vous annuel, mais voilà, un réseau qui peut se faire tout au long de l'année. Tout à fait. Est-ce que, dans les jeunes, dernière question, dans les jeunes, justement, qui vous rejoignent, est-ce qu'il y a des tendances de médium, je ne sais pas, un retour à l'huile, au dessin, le pastel, la sculpture ? Est-ce qu'il y a des expressions ? C'est plus dans le figuratif. Ah oui, il y a un retour au figuratif. Un net retour au figuratif par rapport à l'abstraction ou d'autres techniques, mais ça se sent vraiment. D'accord, c'est intéressant. Et à visiter aussi, à voir, on peut évidemment y aller en famille, ça se partage, on peut y venir et revenir et picorer. Et on peut en même temps accueillir, comme tous les ans d'ailleurs, tout ce qui est scolaire ou structure pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. Oui, on peut organiser des sorties. Il suffit qu'ils nous téléphonent, on prend rendez-vous et puis moi, je serai là pour les accueillir. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de visiter et de pouvoir, pourquoi pas, vous rencontrer pour échanger avec vous, avec les artistes. Tout à fait. Mais on a en priorité, ceux qui prennent rendez-vous avec nous, c'est souvent des écoles privées, ce qui est dommage pour les écoles publiques. Oui, c'est ça. Après, c'est une sorte d'organisation des fois, malheureusement, mais c'est difficile. En tout cas, vous, vous pouvez y aller. N'hésitez pas si vous avez des enfants ou pas, d'ailleurs. En tout cas, pour tout le monde, vous pouvez en profiter. Oui, parce que je dis toujours, je flèche toujours pour les familles pour dire si c'est kids-friendly, comme on dit. Mais voilà, évidemment, on n'a pas besoin d'excuses pour y aller. C'est au centre Paul-Courboulay, donc au Mans. C'est jusqu'au 11 février et c'est ouvert tous les jours. Tous les après-midi. Tous les après-midi. De 14h à 18h. Tout à fait. Et notre invité d'honneur essaiera d'être présente le dimanche, je le précise, parce qu'après-midi, s'il y a des gens qui veulent leur poser des questions, qu'ils n'hésitent pas. C'est l'occasion de se rencontrer aussi, de rencontrer le public et de pouvoir exposer aussi, dire comment on travaille. Oui, exactement. Et faire partager notre passion. Oui, c'est vrai, le pastel, finalement, n'est pas si commun. Enfin, on imagine tout de suite le peintre avec la peinture à l'huile ou autre, mais le pastel, ça peut interroger. Les gens pensent aussi qu'on dessine au pastel et en fait, on dit aussi que l'on peint au pastel. Ah oui, le verbe, c'est peindre. Ah oui, on peint au pastel. En tout cas, pestelliste, c'est un joli nom. C'est pour ça que je le répète tout au long de l'émission. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter ce salon. C'est jusqu'au 11 février prochain à l'espace Paul-Courboulay, au Mans. Et puis nous, on continue l'émission avec le Mansonor tout de suite dans Culturel. Musique